Le framework GSF Je vais commencer par le projet interne, le framework GSF. Nous avons une idée générale sur le framework GSF. Le framework GSF est un framework de présentation pour les clients qui présentent les informations. L'idée de la façon dont le framework est c'est qu'il est facile de créer des interfaces. Dans le cas où je n'ai pas besoin de frameworks avant de présenter les informations aux clients de très bien. L'idée de la façon dont le framework est déjà d'utiliser les informations aux clients par exemple le stress 1. Mais le plus dans le JSF est le framework qui est capable de créer l'interface utilisée en fonction de la façon dont il y a des fonctionnalités qui sont bien. Alors, GSF est un API gratuit. C'est un API basé sur le model MVC. Les points positifs de ce framework sont compatibles avec les spécifications de ce framework GSF. Donc, nous allons cliquer sur les spécifications que vous avez créé. Ensuite, le framework est un framework basé sur des composants côté serveur. L'autre part, il faut que le framework est capable de créer des composants côté serveur. On a créé et on a créé des composants côté serveur. GSF, il y a beaucoup de fonctionnalités. Nous savons que c'est le développement de la page qui est capable de gérer et afficher des composants sur la page où on gère les temps qui est capable de créer la gestion de l'événement. Événement cliqué ou le revoir ou là. Il y a aussi la possibilité de valider la dévalidation côté serveur, la conversion des données, la notion de la navigation et la formation de l'événement. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a beaucoup de fonctionnalités. On va voir certains de l'application. Et une chose importante est le map bien object-e-templaire. Nous avons vu le map bien object-roulationnel qui est une liaison entre l'objet et l'oration. Il y a un framework GSF qui est l'adménie que l'adménie qui a donné une solution pour l'adménie par le map bien l'objet class Java et par l'adménie il y a une classe HTML à dire. Alors, il y a une relation avec les versions G2O ou les versions G2O ou les versions G2O ou les versions G2O quand la version 1 de l'année 2018. Il y a également la version 2.2 qui est intégrée avec la version Java EE. Alors, le GSM est un framework qui est déjà facile. qui va être facile. après, parce qu'il n'y a beaucoup de configs, beaucoup de détails, beaucoup de détails, beaucoup de détails, beaucoup de détails. Donc, la notion est plus sécurisée, plus facile à intégrer sur le programme. le GSM c'est une spécification et on sait qu'il y a chaque spécification qui est dans les implementations. le GSM qui est dans les implementations ou moins d'un coach, l'immenez-vous j'ensventer, dependence, l'implementation l'implementation développée par oracle. qui est une autre implementation qui a été MyFaces. Cette implémentation est développée par Apache. Donc, je vais vous le dire sur le GSF. GSF est un framework qui est un framework qui est un framework qui est un framework qui est très rapide. Mais, FOST-GSF, c'est la possibilité de la notion de la librairie intégrée FOST-GSF. Ou de la librairie intégrée manuellement. Par exemple, il y a un projet qui est 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 un projet. du projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui émergente d'un projet. Et ce sont les librairies qui fonctionnent selon la spécification. Tolong que l'implementation. Si la définition de l'implementation, il y a des librairies qui sont des librairies, par exemple, My Prime Faces ou Ice Faces. Par contre, j'ai testé un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet de charge de my face. donc c'est ce qui concerne l'application de GSF on va mettre le design format général ou bif pour l'objectif de notre objectif, c'est de l'application sur le framework